Yo 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 mes poussins chéris, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, vous êtes sur Alicia TV ! Ça faisait un petit moment que je voulais faire une vidéo challenge shopping avec une couleur et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire la vidéo avec un dé, en fait le dé choisit la couleur de notre shopping et je sais pas pourquoi mais ça me donne trop envie, je suis trop contente de faire cette vidéo en fait donc j'espère que ça va vous plaire, si vous êtes nouveau ici n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner ça me ferait super plaisir et vous rejoindrez la poussin army, parti donc vous comprenez le concept je vais choisir une boutique et on va lancer le dé, oula j'ai eu un blocage là avec de l'air j'ai eu un blocage là j'ai de l'air ici, je sais pas si ça vous arrive c'est horrible ouais on va jeter le dé et ça va décider en fait de quelle couleur ça va être les achats dans la boutique je sais pas pourquoi mais je suis trop contente de faire cette vidéo alors du coup moi je voulais un grand dé, un dé genre super géant avec des couleurs mais j'ai pas trouvé alors j'ai un dé là blanc et il faut mettre des couleurs alors qu'est-ce qu'on met comme couleur déjà ? bon déjà j'ai fait une face rose évidemment, le rose j'adore le rose donc évidemment qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? on peut faire jaune, est-ce que ça va tenir ? j'espère faut que ça sèche c'est la couleur du poussin alors bleu maintenant et donc bien sûr je n'ai pas de marqueur permanent évidemment donc voilà on fait avec les moyens du bord alors j'ai mis du noir même si techniquement c'est pas vraiment une couleur mais j'avais envie de le mettre j'avais envie de mettre du noir ok c'est parti pour le premier magasin quelles couleurs on va devoir acheter ? c'est parti je vais lancer ça par terre je pense non c'est pas possible je suis tombée directement sur du rose j'en peux plus yeah je suis tombée sur rose c'est ce que je voulais je suis tombée sur du rose je suis trop contente évidemment bien sûr que j'allais passer à action dans cette vidéo on peut craquer sur tellement de choses à action et là je suis trop contente d'avoir la couleur rose à action en fait on va voir ce qu'on va trouver on va voir ce qu'on va voir ce qu'on va voir ce qu'on va voir ce qu'on va voir ce que j'en ai dit et c'est parti c'est parti C'est parti ! 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 Du coup, il n'y a pas beaucoup de bleu, j'ai trouvé, à part les jeans. Et voilà ! Pour tout vous dire, j'ai failli abandonner chez Jennifer et aller dans une autre boutique. Mais quand je suis arrivée vers le coin des soldes, j'ai trouvé des jupes bleues, enfin bleu clair quoi. Et en plus, c'était en solde quoi ! Que demander de mieux ? Donc j'ai pris cette jupe en taille 36, heureusement qu'il restait une jupe en taille 36. Petite jupe en jean clair, j'adore ! J'avais pas envie d'acheter un jean bleu en fait. Donc heureusement que je suis tombée là-dessus. Ensuite, j'ai trouvé un deuxième truc bleu dans les soldes aussi. Je me suis dit, what ? J'ai de la chance là pour le coup. C'est peut-être parce que ça vient de la collection été, printemps. J'ai trouvé ce pull, enfin ce sweat, ce sweat. Alors normalement en anglais on dit sweat, mais nous on a tendance à dire sweat en France. Mais c'est pas en fait, je vous dis ça parce que, en fait, mon prof d'anglais, il arrêtait pas de nous dire ça en fait. Il nous disait qu'en fait c'était sweat et pas sweat. Voilà, du coup depuis je l'ai mémoisé et je dis tout le temps sweat. Voilà, pour la petite anecdote. Donc voilà, j'ai trouvé, je blablotte, j'ai trouvé ce pull avec marqué girl power. Je l'ai acheté parce que sur le coup je l'avais bien en plus, il est tout doux. C'est un bleu, comment ça s'appelle ça ? Bleu rouen. Donc j'ai eu de la chance de trouver ça. Parce que c'était vraiment pas gagné, franchement il y avait pas beaucoup de choses en bleu. Pour le troisième magasin, le troisième je fais comme ça. Pour le troisième magasin, j'ai bien envie de faire des achats déco et je me demande du coup ce que je peux trouver en déco à Maison du Monde selon la couleur imposée. Mais alors quelle sera la couleur du coup ? Nous allons voir ça tout de suite. Nous avons la couleur rouge ! Et bah c'est plutôt intéressant puisque en ce moment il y a pas mal de choses sur le thème de Noël. Et rouge, bah c'est marrant mais du coup je suis tombée sur rouge qui est un peu la couleur de Noël. Le destin fait que ça coïncide bien en fait. C'est parti ! 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 Maison du Monde ! Comme vous avez vu dans ma vidéo, il y avait des décorations trop mignonnes, rouge et tout. Mais finalement j'ai pris quelque chose qui est trop cute ! Le bougie de Noël rouge, voilà ! Et ça sent trop Noël ! Ça sent bon ! En tout cas je trouvais la bougie trop chouine ! Voilà et puis j'ai pas non plus trop trop craqué ! Enfin j'aurais pu craquer beaucoup plus à Maison du Monde mais finalement je serais assez raisonnable. Parce que j'ai quand même pas mal craqué finalement aujourd'hui. Donc maintenant le quatrième magasin où on va faire du shopping, ça va être du make-up. Mais alors quelle couleur ? Ça, ça va être intéressant par contre. C'est parti, c'est parti pour le maquillage, qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir ? C'est parti ! On a, on a, on a du vert ! V'là la tête demandée ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour les achats Sephora ! D'abord, tout d'abord, j'ai pris un gel antibactérien comme ça, vert. J'aime trop ces petits gels antibactériens. J'en ai toujours dans mon sac, moi qui suis un peu phobique des germes. Ensuite, en fait, ils avaient toute une collection de produits pour l'hiver, pour Noël. Et en fait, les teints étaient plutôt vert bleuté. Enfin, pour moi, ça fait plus vert, un petit, un vert pâle. Et du coup, j'ai pris ça. C'est en fait une guirlande à mettre dans les cheveux. Je me vois bien faire une grosse tresse, en fait, et mettre les guirlandes. Je trouve ça super original, j'adore. A voir si j'y arrive, parce que moi, je galère avec mes cheveux. Et ensuite, j'ai pris un mascara vert. Alors, je ne pensais jamais acheter un mascara vert. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur mes cils. Et voilà, c'étaient les achats Sephora couleur verte. On va faire une cinquième boutique. Et cette fois-ci, ça va être des achats style merchandising de choses Disney ou de choses jeux vidéo et tout. Enfin, vous voyez le truc. Là, par exemple, j'ai une pop du Ducky dans Toy Story. C'est jaune. Donc là, oui, ça fonctionne. Mais est-ce que je vais trouver un truc dans une couleur précise ? On a du noir ! Intéressant ! J'avais envie de faire Micromania. J'adore aller à Micromania, surtout avec Nico. On y va souvent regarder un peu. On aime bien regarder. C'est vraiment la chose que j'ai trouvée en noir qui m'a fait vraiment craquer. Je pense que si vous aimez bien les trucs choux aussi, comme ça, les trucs cute, vous allez craquer aussi. J'ai trouvé cette peluche chat en noir. C'est trop cute ! Où est-ce que je vais mettre ça encore ? Mais j'attends. J'ai hâte de la montrer à Nico. Et bah voilà ! Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez passé un bon moment devant. Dites-moi ce que vous en pensez de mes achats. Et voilà, voilà. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Mes pouces chéris. Et comme toujours, d'ici là, stay kawaii ! Bye !